... Sur son marais, Isabelle donne les derniers coups d'Ethel, ce râteau sans dents qui lui sert à cueillir le sel hors de l'eau. Cette année encore, la récolte a été bonne grâce au soleil et au vent qui ont favorisé l'évaporation de l'eau salée. Isabelle fait partie des 30% de Saunière qui possèdent leur propre marais sur la centaine existant à Noirmoutier. C'est ma troisième année, c'est un marais qui n'avait pas été exploité depuis un bon petit moment, je cherchais un petit marais. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est dans un endroit très, très calme entre la plage et la route et c'est un joli quartier de Noirmoutier. En ce moment, c'est le colois, ce moment dans la saison où le sel est acheminé à la coopérative. Chaque jour, la montagne s'agrandit. 20 mètres de haut et 1500 tonnes, un sel 100% naturel qui fait la fierté de Noirmoutier. Nous, on a du chlorure de sodium, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sel, du magnésium, du potassium, un petit peu d'oligo-éléments qui viennent de l'argile, donc cet aspect un peu gris, ce qui fait qu'on est un vrai sel complet. Donc nous, on n'aime pas forcément le sel très blanc, ni très gris. On aime le sel tel qu'il est cette année puisque il est quelque part relativement de la bonne couleur. Un sel marin, plutôt gris, qui a la cote cette année. Sa consommation a même augmenté grâce à la crise du Covid. C'est passé un phénomène un peu particulier puisque les gens se sont mis à cuisiner chez nous, chez eux, donc pour cuisiner, acheter du sel. Donc en fin de compte, on s'est retrouvé sur une période où on a commencé à vendre presque plus de sel comme on n'en avait jamais vendu sur la période de confinement. 1700 tonnes de sel de Noirmoutier sont commercialisées chaque année, loin des 13 000 tonnes pour le sel de Guérande. Mais le véritable concurrent, c'est bien le sel industriel, beaucoup plus blanc. Depuis quelques mois, ces parts de marché sont de plus en plus grignotées par le sel artisanal. C'est près de 3 000 tonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...